Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire de présentation de la brochure que l'UICN a publiée l'an dernier sur la prise en compte de la biodiversité dans la planification et la conception des projets de NR terrestre, donc en particulier éolien et photovoltaïque. Donc, pour faire un petit rappel rapide de l'historique de cette brochure, en fait, c'est une brochure qui part d'un axe de travail que lance le comité français de l'UICN en particulier avec le soutien de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique en 2018 sur l'évitement des impacts sur la biodiversité des ENR terrestres. En 2022, nous avons lancé un appel à retour d'expérience auprès de collectivités locales et de porteurs de projets pour identifier des retours d'expérience, des bonnes pratiques en fait, à la fois dans la planification des projets éoliens et photovoltaïques et dans leur conception pour essayer de mettre en valeur des bonnes façons de faire pour limiter les impacts sur la biodiversité dans ces phases vraiment amont du développement des ENR et des projets. Donc, en fait, nous avons sélectionné 12 retours d'expérience. Donc, il y en a 6 qui sont issus d'acteurs privés et autant issus d'acteurs publics. Donc, l'idée, c'était de pouvoir illustrer une grande variété de typologies de projets, donc à la fois éolien, à la fois photovoltaïque et également agrivoltaïque, et une diversité d'acteurs publics également, donc à la fois avec des intercommunalités, des services de l'État et également des parcs naturels régionaux. En fait, ça nous a permis concrètement de, certes, mettre en valeur des bonnes pratiques, mais aussi d'identifier des éléments intéressants en ce qui concerne typiquement des obstacles auxquels pouvaient se heurter les acteurs, à la fois privés et publics, pour la prise en compte de la biodiversité dans l'amont des projets, et également d'essayer d'en conclure des recommandations générales pour la suite du développement des ENR, en particulier dans un contexte que nous connaissons bien aujourd'hui, d'accélération des projets, pour essayer d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé la France. Pour rappel, d'ailleurs, je me permets de dire que le Comité français de l'UICN clairement défend la nécessité de développer des énergies renouvelables pour évidemment limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc essayer de réduire un petit peu les impacts du changement climatique déjà engagé. Mais par ailleurs, que le Comité français de l'UICN rappelle tout de même qu'il est nécessaire de prendre en compte absolument les enjeux de biodiversité dans le développement de ces énergies renouvelables, puisque un monde sans biodiversité, ce ne sont que des écosystèmes qui ne fonctionnent plus très bien et qui donc ne seront de toute façon pas tout à fait capables de subsister au changement climatique qui, dans tous les cas, aura lieu. Donc, c'est vraiment cette dualité de à la fois, certes, développer les énergies renouvelables, mais le faire de façon extrêmement propre et irréprochable en matière de prise en compte des enjeux de biodiversité. Donc, ceci étant dit, je voulais simplement revenir rapidement sur les obstacles qui ont été identifiés et ensuite vous parler très succinctement des recommandations pour pouvoir laisser ensuite la parole à deux personnes qui ont participé à la réalisation de cette brochure, que je vous présenterai juste après. Donc, en matière d'obstacles identifiés, il y avait à la fois un sujet lié, en fait, à la connaissance. Tout simplement, il fallait parfois, en fait, plus de données pour déjà connaître l'efficacité des mesures de la séquence ERC, éviter réduire compensée, qui étaient mises en place sur les projets. Il fallait aussi plus de données sur les enjeux de biodiversité et les impacts des différents types d'énergie renouvelable, notamment pour les collectivités locales ou les services de l'État afin de les aider à la décision dans la planification et l'acceptation des projets. Ensuite, il y avait clairement un manque de planification territoriale avec pas mal d'acteurs qui, finalement, essayaient d'agir, mais de façon trop peu concertée. Ensuite, il y avait une difficulté qui était liée un peu à l'aspect technique, voire économique du développement des énergies renouvelables. C'est lié aux espaces anthropisés, les espaces qu'on dit dégradés, qui sont donc évidemment les espaces les plus à même d'accueillir des projets d'énergie renouvelable, puisque étant déjà dégradés, a priori, les enjeux biodiversité seront moindres sur ces fonciers de ce type. Et malheureusement, ce sont des espaces qui sont souvent assez morcelés, avec parfois des contraintes techniques, si ce sont des sites pollués, par exemple, qui font qu'ils sont finalement assez difficiles à mobiliser pour les porteurs de projets, ce qui rend du coup assez compliqué l'idée de les mettre en priorité pour le développement des énergies renouvelables. Ensuite, il y a l'aspect coûteux de la planification des énergies renouvelables, d'une part, notamment pour des petites collectivités, puisqu'il faut rapidement se munir d'une personne spécifique, compétente, en matière d'énergie renouvelable, ce qui est parfois compliqué, pour pouvoir établir des chartes, que ce soit pour des PNR ou des communautés de communes, par exemple. Et ensuite, pour les porteurs de projets, l'aspect économique est aussi important, puisque déjà pas mal de mesures d'évitement en ce qui concerne cette brochure, mais au sens large des mesures ERC, peuvent rapidement atteindre des coûts assez importants pour les porteurs de projets, et aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, les espaces dégradés, ça revient parfois assez cher de s'installer là, notamment parce que par l'effet d'aubaine, entre guillemets, par leur caractère très propice à l'installation des ENR, il y a une inflation des coûts de ce foncier, en particulier à travers simplement le marché des loyers qui sont demandés par les propriétaires de ces fonciers-là. Et enfin, la réglementation, qui est parfois assez obscure, qui va assez vite, qui est parfois difficile à interpréter pour pas mal d'acteurs de la filière, et qui du coup rend le développement de ces projets parfois assez compliqué. On se dit, est-ce qu'il faut aller dans telle ou telle direction ? Mais par ailleurs, en matière de suivi des impacts des projets et de l'efficacité des mesures mises en place, cette réglementation est, de ce point de vue-là, parfois un petit peu insuffisante et trop peu contraignante. Donc, à l'issue de ce travail-là, nous avons pu formuler des recommandations. Déjà, certes, malgré tout, essayer de mobiliser en premier les sites artificialisés, que ce soit des fonciers dégradés ou des fonciers déjà utilisés, typiquement, que ce soit des toitures, des parkings ou, dans une autre mesure, des sites agricoles, par exemple, dans un certain cadre que nous évoquerons juste après. Il y a également l'aspect planification qui est nécessaire et qui nous enjoint de redoubler d'efforts pour mieux prendre en compte les enjeux biodiversité spatialisée, c'est-à-dire toutes les cartes de répartition, de zonage du territoire et des espaces protégés pour coupler ça avec la planification du développement des énergies renouvelables et dans un sens qui soit, comment dire, plus en accord avec la nécessité de préserver la biodiversité. Par exemple, petite incise, c'est un petit peu en lien avec le positionnement de l'UICN qui a été prononcé en début d'année dans le cadre du débat public sur les façades maritimes. Donc là, on parle d'éolien offshore. On n'est plus dans le cadre tout à fait, dans le cœur de cette brochure. Mais voilà, typiquement, de s'implanter, certes, l'éolien offshore, mais en dehors des aires marines protégées, dont la vocation est de protéger les milieux marins, ce qui n'est pas compatible avec le développement de projets industriels aussi renouvelables soient-ils. Donc ça, c'est l'idée de coupler la planification territoriale des énergies renouvelables et les enjeux biodiversité. Ensuite, il serait intéressant de développer une méthode un petit peu standardisée pour analyser des scénarios d'implantation de projets d'énergie renouvelable, ce qui répondrait un petit peu à la difficulté de concertation des acteurs où certains sont finalement amenés à développer leurs propres méthodes de façon un petit peu indépendante, ce qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que peut-être mettre en commun ces ressources-là serait une façon assez efficace de, finalement, d'aller un peu plus vite tous ensemble. Ensuite, il y a l'aspect gouvernance des projets. Aujourd'hui encore, sur pas mal de typologies de projets, il y a des sujets d'acceptation du public et d'acceptabilité locale et donc promouvoir un dialogue entre acteurs, à la fois des porteurs de projets, des services publics, des collectivités locales et des riverains des projets à l'échelle locale. C'est absolument fondamental et c'est une bonne pratique qui doit être généralisée. Et enfin, pour répondre à l'aspect connaissance, poursuivre le développement de projets de recherche et du suivi sur les projets. Et là aussi, en développant et en appliquant des méthodes de suivi qui soient standardisées, qui permettent de réellement produire une donnée scientifique fiable pour mieux comprendre les impacts des différents types d'énergie renouvelable avec aujourd'hui des projets qui sont techniquement très diversifiés et donc à chaque typologie de projet, des impacts différents potentiellement à chaque fois. Donc voilà, des méthodes et des projets de recherche sont aujourd'hui très importants et très demandés. Et c'est d'ailleurs, par exemple, l'objectif de certains organismes comme l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité qui a été créé dans le cadre de la loi d'accélération des énergies renouvelables et de la stratégie nationale biodiversité. C'est typiquement le rôle de ces structures de rassembler ces données-là et de promouvoir la diffusion de ces connaissances. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'écouter deux acteurs qui ont été impliqués dans la rédaction de cette brochure. Donc tout d'abord, je vais laisser la parole à Ivor de Emmer, qui travaille à la communauté de communes Cosses et Vallées de la Dordogne, dont l'exemple figure dans cette brochure, puisqu'on va parler de la planification, grâce à une charte qui a été mise en place sur ce territoire, de la planification des énergies renouvelables. Ivor, je ne sais pas si tu m'entends et si ça fonctionne pour toi. Bonjour, bonjour. Ivor de Emmer, oui, on charge de la transition écologique et énergétique du territoire de Coval d'Or, Cosses et Vallées de la Dordogne. Donc initialement au sein de la direction aménagement de l'espace, donc avec mes collègues au PLUIH, avec cette mission en 2022 qui a été d'accompagner une posture territoriale pour le territoire. Ok, merci beaucoup Ivor. J'aimerais te poser une première question, c'est te demander un petit peu de nous parler du contexte sur le territoire. Quand vous avez démarré ce travail-là, quels étaient les projets en développement, quels étaient les enjeux de paysage, de biodiversité qui se situaient sur ce territoire ? Alors voilà, comme ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est pour présenter un peu le territoire. Donc on est sur un territoire très étendu, bien que pas très connu. On a quand même quelques communes qui vous diront quelque chose comme Rocamadour ou Padiac. On a la vallée de la Dordogne qui traverse le territoire. Donc à l'est, vous avez le Cantal. À l'ouest, vous avez le département de la Dordogne. Au nord, vous avez Brivla-Gaillarde et la Corrèze. Et au sud, le reste du Lot avec Cahors. Voilà, la suite notamment du parc d'Écosse-du-Quercy. Donc ce territoire très rural, on a des prises agricoles depuis 100 ans, avec du foncier du coup très accessible. On est à moins d'un euro le mètre carré. Du coup, et notamment une topographie qui peut être assez avantageuse. Ce que vous avez en rouge, en fond rouge, ça va être le cosse de Martel. Et en orange, le cosse de Gramin. Donc les cosse, c'est des plateaux calcaires à quelques centaines de mètres au-dessus des vallées qui l'entourent. Et du coup, avec une topographie assez favorable au développement de certains projets de NR, comme le photovoltaïque au sol. et ce que vous avez donc en bleu, c'est des projets connus en 2021. Donc il y avait une... Enfin, connus, en tout cas, oui, vraiment affirmés. C'est-à-dire qu'il y avait une quarantaine de projets industriels. Donc on parle au-dessus d'un mégawatt, on va dire, mais c'était au-dessus de 4 ou 5 au minimum. qui était connu, donc une quarantaine de projets qui étaient connus sur le territoire. Et donc un premier effort qui a été de s'adresser à tous ces projets connus pour un remplissage de grilles. Et cette grille... Et là, vous avez du coup les 25 qui ont fait l'effort de nous répondre. Ça a été un peu le premier élément où on avait des développeurs qui avançaient parfois avec la commune, parfois non. Mais à l'échelle de la communauté de communes, on n'avait que très peu de visibilité. Et ce territoire, il est aujourd'hui maintenant, suite à deux fusions successives. On a un SCOT qui est paru en 2017-2018 sur cette même échelle. Avec du coup cette ambition de territoire énergie positive qui était bien affichée. Mais du coup, avec toute cette compétence d'autorité organisatrice de la transition énergétique qui était à construire. Et le photovoltaïque au sol répondait à une de ces urgences-là. Donc on a un PLUIH qui a été initié depuis un certain temps. Et la loi de 2021 qui a dû nous faire repartir presque à zéro avec l'objectif ZAN à mettre en œuvre. Donc là, déjà un bon changement de culture pour le territoire, assez lourd à accompagner. Et donc le PCAET qui est initié en 2019, vous pourrez le retrouver en ligne. Vous ne pourrez pas le retrouver dans sa publication définitive parce qu'on en est arrivé à la phase stratégie, mais pas encore à la publication officielle parce que le PLUIH est passé devant en termes de calendrier. Je n'ai pas mis tout ce qui est zonage environnementaux parce que vous pouvez le retrouver facilement en ligne. mais là, le territoire en est assez rempli. Donc on a la grosse Natura 2000 et Znieff aussi de la vallée de la Dordogne, évidemment. Donc c'est une rivière qui n'est pas sauvage au sens propre, mais qui, en tout cas dans sa partie lotoise, n'a aucune discontinuité. Mais il n'y a pas de seuil sur la Dordogne à notre échelle. Et du coup, tout ce qui est qualité de l'eau et biodiversité est recherché. Et on observe les remontées des salmonidés. Il y a quand même une sensibilité à cette question-là qui traverse du coup tout le territoire. Et derrière, des Znieffs qui vont couvrir des Znieffs ou d'autres Natura 2000 d'ailleurs, qui vont aller au sud. On arrive dans le parc naturel d'Ecosse-du-Quercy, donc avec aussi cette biodiversité propre. À l'est, on va avoir les vallées, les gorges de la serre, avec pareil des sensibilités sur le Milan, sur d'autres plans nationaux d'action. Et donc, ça fait partie également aussi de l'attrait touristique. Il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'il y a aussi une sensibilité là-dessus. La déprise agricole plus le tourisme amènent quand même un terreau favorable à la protection de l'environnement. La population est très sensibilisée là-dessus. Un territoire qui a été plus préservé que d'autres par des remembrements du fait de sa topographie, c'était plus compliqué d'aller tout restructurer. Donc ça, c'est pour la présentation. Oui, donc ce qu'on en comprend, c'est que c'est un territoire effectivement avec quand même de nombreux enjeux, à la fois en termes de paysage, tu parlais d'attrait touristique, et d'enjeux de biodiversité, avec un grand maillage de zones de protection des enjeux naturels, Natura de Mibs, NIEF, espèces naturelles sensibles, PNR, mais avec beaucoup de porteurs de projets qui sont intéressés. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est de quelle façon vous avez procédé pour essayer de combiner ces différents enjeux croisés et établir finalement une charte encadrant le développement des énergies renouvelables. Ça a été une volonté de la part de nos élus en parallèle du PLVIH et des politiques de transition écologique d'essayer de construire une posture cohérente sur tout le territoire parce qu'on représente un quart du département en gros, en termes de surface et de population aussi d'ailleurs. Du coup, l'enjeu était de taille d'essayer de faire ce premier pas de cohérence. On observait déjà des projets existants, j'en ai pas parlé, mais en 2021, en fait, on était déjà, on a les données maintenant, on était déjà à l'équilibre production-consommation d'électricité avec de l'hydroélectricité sur la serre à l'est et des premiers parcs également photovoltaïques au sol sur des terrains agricoles ou naturels et donc déjà des premiers exemples où on se dit on peut mieux faire. en termes de concertation, en termes de développement sur plein de sujets et également quelques éoliennes à la frontière avec le Cantal. Mais il n'y avait pas de posture concertée cohérente. Si j'insiste sur le mot concertée, c'est parce qu'une posture territoriale, des chartes, pour parler très concrètement, des chartes, on en voit beaucoup, des chartes, des doctrines, et elles sont plus ou moins concertées en fonction de la structure qui va la publier, mais surtout en fonction de la méthode utilisée. Donc là, nous, ça a été vraiment capital, c'était de se dire, même si ces projets photovoltaïques au sol, on va s'intéresser vraiment à ça, soulèvent plein d'enjeux que les élus ne connaissent pas ou que partiellement. Les décideurs, ou en tout cas tous ceux qui participent à l'instruction de ces projets-là, on a pu du coup inviter les 77 communes à participer à ce travail-là. On a 45 élus, du coup, qui ont répondu présents pour 6 mois de travail, donc 6 mois de travail pour un élu rural dont ce n'est pas le métier. Donc du coup, ça veut dire sur son temps libre, se mobiliser 2-3 heures toutes les deux semaines avec une présence physique sur certaines visites ou certains ateliers, comme vous pouvez le voir. L'idée, ça a été accompagnée par notre Alec, Carcier Énergie, d'avoir cette animation-là déjà de compréhension vraiment des enjeux, parce que des études d'impact, on n'avait pas... Les 500 pages ne sont pas lues par l'ensemble des élus. Du coup, on a vraiment ce travail de vulgarisation, de sensibilisation à faire dans un premier temps pour comprendre quels sont les enjeux soulevés. Donc pour ça, on s'est appuyé évidemment sur les projets existants, mais également sur les développements en cours. Et c'est pour ça que les grilles nous ont été utiles aussi pour faire ressortir un peu la diversité des projets. Derrière, la volonté, ça a été de faire un travail cartographique pour... Bon, après les visites de terrain, évidemment, les sensibilisations sur ces différents enjeux, biodiversité, agriculture, paysage et concertation, en tout cas, tout ce qui est de la participation des acteurs locaux. Il y a eu ce vrai travail de... La posture territoriale vient d'une... Si on veut une vraie concertation, il faut que ça soit des décisions éclairées, dans le sens où chaque scénario, chaque décision, on essaie de leur montrer quel impact ça allait avoir pour le territoire. Donc, d'enlever toutes les znieffes, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est ce... Est-ce que ça va être se mettre des bâtons dans les roues par rapport à notre transition énergétique ? Bon, on a pu montrer que... Pas forcément, en tout cas à notre échelle. Donc, vous pourrez retrouver les documents, ils sont sur notre site. Je ne vais pas m'attarder trop sur le contenu, mais pour ce qui est strictement de la préservation des espaces naturels et la prise en compte de l'enjeu biodiversité, il y a un choix strict qui a été d'exclure les quelques zonages environnementaux que l'on peut réglementer, c'est-à-dire les Natura 2000, les Znieff, les ENS, les arrêtés de protection biotope, une réserve naturelle régionale également. C'est anecdotique, mais elle existe. Et après, sur la réserve de biosphère de la vallée de la Dordogne, là, ça correspond au cœur de cette zone, de cette réserve de biosphère. Donc, en gros, c'est la vallée qui est déjà par ailleurs Natura 2000. Donc, on se recoupe aussi là-dessus. Et après, pour un enjeu qui est formulé dans la charte, c'est pour le PNR, le choix n'a pas été d'exclure l'ensemble du PNR parce qu'il y a un poste source qui était prévu au S3RENR avec une capacité d'accueil. Le foncier nous paraît favorable dans le sens où c'est parfois des terres avec très peu de potentiel agronomique. Et donc, l'ensemble de ce PNR n'a pas été exclu par les élus. Par contre, il y a évidemment des sensibilités sur l'enjeu biodiversité maximale ou beaucoup plus spécifique dans ces contextes-là. Donc là, après, c'est dans le développement qu'on doit être beaucoup plus vigilant et dans l'appréciation finale. Je parle d'appréciation finale parce que du coup, je parle de ces deux volets d'accompagnement et d'appréciation parce que c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne, cette charte. C'est le souhait qui a été mis en 2022, c'est d'avoir une posture territoriale à prendre le plus en amont possible par les développeurs ou n'importe quel acteur. Et je parle même avant sécurisation du foncier, c'est ça qui est souhaité. et ensuite, d'avoir un accompagnement de la part des services pendant l'ensemble du développement, un relais local de confiance aussi, c'est le but, et d'avoir ensuite une appréciation qui est faite par les élus après dépôt du permis de construire. C'est peut-être des choses qui apparaissent évidentes pour vous maintenant, mais effectivement, en 2022, ce n'était pas la norme mais les avis étaient plus ou moins attendus, ou plus ou moins, les méthodologies n'étaient pas toujours très bien établies, même si là, ça commence à se structurer. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce qui, du coup, découle de cette charte aujourd'hui, quels enseignements on peut en tirer et quelle est désormais la suite ? Donc là, ce que vous pouvez voir en photo, c'est un parc existant sur notre territoire, donc sur du-delà, on va dire, est-ce que c'est de la friche, est-ce que c'est de la... Il n'y a pas beaucoup d'activités à l'école sur ce site, il n'y en avait pas avant. C'est un site existant avec une... typique de no-coast, donc avec la roche apparente. Donc c'est du pâturage. Ce qu'on ne peut pas... Voilà, là, c'est des projets qui existent, il y a ce projet qui existe et donc il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de projets similaires qui avaient tendance à se développer et on avait beaucoup à redire sur ce projet-là, sur les enjeux naturels, évidemment, et sur les enjeux agricoles et paysagers également. En bas à droite, vous avez un peu à l'inverse des projets sur des territoires voisins 100% citoyens, 300 kW, là, ils sont peut-être à 250, avec structure bois locale. Enfin voilà, ils ont essayé de faire un peu le projet de moindre impact avec évidemment quelques brebis qui viennent pâturer, donc on n'est pas sur de l'agrivoltaïsme, mais voilà, un impact tout à fait, enfin, qui a souhaité être minimisé depuis le début, même dans le bilan carbone des panneaux, etc. Du coup, nous, l'enjeu, c'est vraiment de continuer d'accompagner cette, d'animer cette charte avec l'ambition clairement, ce qui m'a été clairement posée par mes élus, de dire, nous, on aimerait qu'en bureau communautaire, on ait que des projets favorables, acceptables, et évidemment, le but, c'est que, quand on a une posture en 2022, le but, c'est qu'elle puisse s'appliquer, donc depuis, on a eu 8 avis du bureau communautaire avec quand même une, on va dire, on va avoir, alors j'ai plus les chiffres très précis en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on a du favorable, on a du favorable sous condition et on a du défavorable, donc tous les avis ont pu être publiés et le but, maintenant, c'est d'avoir que du favorable. Il y a des belles réussites dans le sens où, il y a le premier projet qui est passé, qui a été autorisé, le premier PC qui a été autorisé en parallèle de la charte, ça a été le, enfin je suis à la charte, c'est un projet sur l'ancienne plus grosse décharge de pneus de France, donc une, voilà, un lieu, comme vous pouvez le voir, bien entropisé, et donc un projet de 4 mégawatts ou de cette ordre de grandeur là, 4 ou 5, qui du coup, voilà, représentait bien un peu le type de projet qu'on pouvait attendre. Je vous disais que le, voilà, on était en 2021, on avait donc cet équilibre production-consommation, théorique évidemment, le chiffrage de la trajectoire Tepos, il a maintenant été vraiment réalisé, toujours en concertation, avec donc 80 élus du territoire qui ont pu participer à chiffrer cette trajectoire Tepos à horizon 2030 dans un premier temps, donc c'est l'atelier de destination Tepos, si certains connaissent, et on arrive en gros avec une centaine d'hectares d'ombrières ou panneaux au sol qui pourraient être souhaités d'ici 2030, en prenant en compte des fonciers disponibles, prioritaires, publics et anthropisés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux de biodiversité, mais en tout cas, il y a eu une action de l'homme manifeste sur des anciens terrains militaires et un délaissé aéroportuaire au nord. Donc là, on arrive avec une trajectoire qui est cohérente, qui est chiffrée, qui est à la hauteur des enjeux en termes de production énergétique, et donc, sur tous les autres projets, il n'y a pas d'interdiction ferme mis à part dans les zonages que je disais tout à l'heure, mais une vraie vigilance et une légitimité a visé l'exemplarité, que ce soit en termes d'agrivoltaïsme. Je pourrais en parler si vous avez des questions là-dessus, mais notre chambre d'agriculture, elle a été accompagnée par Davel, le bureau d'études Davel des 2020-2021, et dans leur doctrine, ils demandaient déjà un agrivoltaïsme effectif depuis 2021. Donc techniquement, on a quand même sur le territoire ces compétences-là qui sont là depuis un moment, on n'est pas dans du... et on parle de pastoralisme, chez nous, c'est vraiment que ça. Donc voilà, des belles réussites de ce côté-là. À l'inverse, la grosse inquiétude que je vois, c'est la capacité réglementaire qui est très difficile à percevoir. Alors, excusez mes incohérences ou inconsistances sur le sujet, mais je ne suis pas juriste en droit de l'environnement, ni écologue, ni développeur photovoltaïque. j'ai d'autres missions qui n'ont rien à voir avec les ENR, mais je suis assez halluciné quand même de voir la difficulté que des collectivités locales ont pour mettre en œuvre ou faire appliquer leur volonté. Et même avec un SCOT qui définit des réservoirs de biodiversité, qui est même avec des... maintenant des PLVH qui ont des nouveaux outils pour faire appliquer leur volonté, il y a une vraie difficulté. Je vois même que des avis de la préfecture sur les permis de construire, en fait, dans nos territoires ruraux, on n'a peut-être pas toutes les meilleures compétences où tout le monde n'est pas... la densité d'ingénierie n'est peut-être pas aussi grande que dans d'autres territoires et donc la justification, par exemple, d'un avis de la préfecture n'est peut-être pas suffisamment argumentée pour tenir face au tribunal administratif. Et donc, on a vu comme ça des projets encore avec un déboisement de 6 hectares et demi autour d'une ancienne carrière. Vraiment, le truc qui n'est pas nécessaire dans notre territoire où il y a suffisamment d'espace ouvert pour imaginer des projets qui visent l'exemplarité. Donc, voilà, des choses qui sont encore sur le grill, on va dire, parce que notre PLVH, il est dans sa phase d'enquête publique, avec un règlement écrit qui doit également être encore adapté parce que les décrets agrivoltaïsme qui sont sortis en juin vont nous pousser à le faire. Mais voilà, encore beaucoup de pain sur la planche, mais une trajectoire quand même qui semble satisfaisante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvor. Maintenant, j'aimerais vous proposer d'écouter Jérémy Roche de la société Sunagri qui nous présentera le projet agrivoltaïque qu'ils ont dans les Pyrénées-Orientales. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, donc Jérémy Roche, chargé d'études écologiques chez Sunagri, donc en charge de tout ce qui est la prise en compte de la biodiversité, des paysages de la phase de développement des projets à la phase d'exploitation. Si tu peux mettre la prochaine sac comme ça, je présente Sunagri rapidement. Donc Sunagri, on réalise de l'agrivoltaïsme. Donc à la base, ça vient d'un programme juste avant. Pardon. Donc à la base, ça vient d'un programme de recherche, Sunagri. Donc le programme de recherche Sunagri a été lancé en 2009. Donc ça fait 15 ans qu'il y a de la recherche chez Sunagri. Et aujourd'hui, donc on est en phase de plein développement. Donc aujourd'hui, on a 33 sites cultivés, donc avec notre technologie. Et on a environ 80 agriculteurs aujourd'hui qui sont avec nous, soit avec des projets terminés, soit avec des projets en cours de développement, avec des résultats agronomiques qui sont publiés chaque année, dans des livres blancs. Et différents partenaires énergéticiens aujourd'hui qui travaillent avec notre technologie, c'est-à-dire avec nos types de panneaux et notre connaissance, notre pilotage agronomique. Voilà pour la présentation rapide de Sunagri. Est-ce que… Oui. Oui, non, j'ai demandé de nous présenter du coup très rapidement le projet de Tresser que vous présentez dans la brochure et qui figure comme retour d'expérience ? Oui, carrément. Donc, le projet agrivaltaïque de Tresser, c'est le premier projet d'agrivaltaïsme dynamique au monde qui a été construit en 2018 sur des vignes, donc dans les Pyrénées-Orientales, sur une exploitation, donc sur le domaine de Nidolère, donc une exploitation viticole familiale sur une trentaine d'hectares, une trentaine d'hectares de vignes. Pourquoi ce projet a été implanté là ? Parce que, du fait des différents changements climatiques et des sécheresses toujours plus importantes, des canicules aussi, on a une déprise agricole sur le territoire, on a un agriculteur qui voyait ses rendements baisser d'année en année, et donc du coup, il a décidé de partir avec nous sur ce projet-là pour essayer de redébiser son vignoble et pour venir finalement protéger sa vigne grâce à un pilotage qu'on dit agronomique, donc qui se pilote en fonction des besoins de la plante. Et donc du coup, il est parti avec nous et on a réalisé ce projet d'agrivaltaïsme sur 4 hectares et demi, donc le premier projet avec 3 hectares de zones témoins, qui est suivi agronomiquement par la, j'ai pas l'impression de dire un bécis, mais je pense que celui-là est suivi par la chambre, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Norrentales, je crois que c'est bien ça. Aujourd'hui, sur ce projet, on a 3 cépages différents avec 12 modalités testées, une modalité témoin, donc la zone témoin, et deux modalités sous AVD, donc sous agrivaltaïsme, une pour laquelle on a un pilotage d'agronomique, donc comme je le dis, issu de nos années de recherche, et un avec un pilotage, un sans pilotage, pardon, avec seulement des panneaux qui vont suivre la course du soleil, donc des trackers solaires. et donc ce qu'on observe depuis qu'on a commencé, donc la première écolte date d'il y a 3 ans, ce qu'on observe, c'est qu'on a en moyenne plus de 30% de rendement sous les panneaux pilotés agronomiquement, ce qui n'est pas le cas sur les panneaux avec trackers, et cela accompagné de 30 à 60% de réduction de l'irrigation nécessaire. Donc voilà pour la partie un peu agronomique de ce projet. En ce qui concerne la biodiversité, le projet a été implanté sur un pré-diagnostic qui avait été réalisé pour le projet, pour que le projet vienne s'implanter sur des zones qui ne soient déjà dans aucun zonage réglementaire, que ce soit réglementaire pour la protection des milieux naturels, de la biodiversité ou pour la protection des paysages. Donc là, on rejoint un peu la planification territoriale dont on parlait avant. Donc voilà là-dessus. Derrière, il y a des études qui ont été réalisées. Et donc le projet a par une séquence 1 ERC qu'on connaît a pu s'implanter sur ce territoire. On a décidé avec ce projet de partir directement, enfin de réaliser, c'était notre premier projet à l'échelle industrielle on va dire, et on a souhaité partir et faire un premier suivi de biodiversité directement sur ce premier projet. Donc ça, ça a été prévu dès le début, donc avec six années de suivi de biodiversité qui ont été lancés en 2020 avec le bureau d'études Artifex et sur lequel on peut suivre différents taxons. Donc c'est toujours en cours, mais on a les résultats. Voilà, chaque année, c'est toujours en cours avec le suivi de différents taxons. les taxons qu'on va dire les plus suivis ici sont suivis, donc les oiseaux, tout ce qui va être insectes, insectes, odonates, ropalocères principalement, reptiles, amphibiens également et chiroptères, donc les chauves-souris qui sont suivis sur ce site-là. Ce qu'on observe pour l'instant, c'est que pour la plupart des espèces, ça semble, enfin le parc, les persiennes agrivoltaïques semblent assez neutres, mais que pour certaines espèces, on va avoir un temps nécessaire aussi pour la préparation de la structure. On observe qu'on peut avoir des espèces autour du parc mais qui ne viennent pas pour l'instant sous les persiennes. Donc ça, l'ensemble de ces résultats, ils sont aussi consultables, donc on les détaille un petit peu dans la brochure, mais ils sont aussi consultables via le livre blanc. Voilà ce que je pouvais dire un peu là-dessus. Aujourd'hui, avec cet agriculteur, on a un deuxième projet qui a été construit l'année dernière. Donc voilà, ça montre que le domaine de Nidolair est satisfait de cette solution pour protéger une partie de ses vignes, une partie de son revenu agricole avec ce deuxième projet. Voilà ce que j'avais à dire un peu sur Tresser. Et après, vous pouvez en voir un peu plus dans la brochure en effet sur ce qui a été fait sur ce projet-là. Merci Jérémy. Est-ce que, du coup, au sens large de l'agrivoltaïsme, de l'expérience que vous avez chez Senagri de ces projets-là, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des principaux, assez rapidement, mais des principaux enjeux liés à la biodiversité en agrivoltaïsme ? Oui. Alors, les principaux enjeux aujourd'hui, en fait, ça va être des enjeux qu'on retrouve sur la plupart des projets aujourd'hui. On sait que la biodiversité est en déclin un peu partout et notamment dans les milieux agricoles. un fort déclin et l'enjeu pour nous, c'est d'amener ces nouvelles technologies d'agrivoltaïsme pour l'adaptation des cultures au changement climatique sans participer, détériorer d'autant plus la biodiversité, les milieux naturels ou semi-naturels dans le cadre de projets en milieu agricole. Et donc, du coup, les principaux enjeux, nous, aujourd'hui, ça va être de bien prendre en compte cette biodiversité en amont. Donc, comme je le disais, avec une planification, c'est-à-dire, nous, on a un pré-diagnostic qui est assez contraignant, entre guillemets, où on s'empêche d'aller sur certains zonages, déjà, en amont. Et après, on va avoir des études qui vont être faites avec des bureaux d'études externes, études qui vont être assez poussées comparées à ce que nous demande la réglementation dans le sens où, nous, on n'est pas soumis à l'étude d'impact systématique, mais un examen en cas par cas. Ce qui fait qu'en général, on n'est pas soumis obligatoirement à réaliser, on va dire, des études écologiques et paysagères, mais on les fait, on les fait le plus, de manière la plus complète possible, afin d'avoir aussi des mesures possibles à proposer derrière. Donc, on suit une séquence ERC comme pour des projets en études d'impact systématique. on s'engage sur des mesures qui peuvent être, par exemple, les suivis sur lesquels on s'engage à réaliser des suivis sur l'ensemble de nos sites, mais aussi la mise en place d'éco-paysagères, des mesures comme cela. Aujourd'hui, l'intérêt, l'importance, c'est de bien avoir connaissance des impacts qu'on va avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite réaliser ces suivis écologiques en phase d'exploitation. Parce que ça, aujourd'hui, c'est un fort enjeu. Comme tu le disais en introduction aussi, Paul, c'est le manque de connaissances qu'on a sur la biodiversité qui fait que ça peut être difficile des fois d'agir dessus. Et donc, du coup, avec un travail qu'on dit collectif sur la biodiversité, on va chercher à avoir des retours d'expérience sur l'impact de nos systèmes. L'impact, il peut être négatif, neutre, voire positif, parfois. Donc, chercher à avoir de la connaissance là-dessus, la partager, cette connaissance. Et cela, pour avoir, voilà, pour pouvoir conclure sur l'efficacité au nom de certaines mesures qu'on peut mettre en place, les adapter si nécessaire et participer aussi plus globalement à la connaissance de la biodiversité, notamment dans le monde agricole. Aujourd'hui, voilà, on a différents partenariés avec différents bureaux d'études, historiquement, beaucoup avec Artifex et Altifun. Et depuis ces dernières années, on travaille pas mal avec les associations aussi sur ces suivis de biodiversité, donc notamment les LPO, avec la LPO PACA et la LPOORA notamment. Pour cette dernière, plutôt sur l'équikéropter, comme vous le savez peut-être, la LPOORA travaille pas mal sur l'équikéropter et sur l'impact du photovoltaïque sur ces espèces. Et donc, du coup, pourquoi ces différents acteurs ? Parce que ces acteurs aussi veulent aussi avoir de la donnée, les bureaux d'études avoir de la donnée pour pouvoir avoir un œil plus averti dans leurs études, dans leurs diagnostics écologiques ou dans leurs études d'impact sur ces projets-là. Et les associations également pour avoir une meilleure connaissance des projets et des impacts possibles pour eux derrière aussi mener les actions qui vont bien derrière. Donc, c'est un partenariat de gagnant-gagnant. Nous aussi, ça nous permet d'avoir de la donnée qui va pouvoir être utilisable derrière pour sélectionner les sites ou pour adapter nos projets. D'accord. Jérémy, du coup, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de suivis qui sont lancés, beaucoup d'études. Il y a un enjeu de transparence aussi, on le sent, à travers ces rapports que vous publiez régulièrement. Ça m'amène à me poser la question des conséquences de ces suivis. Est-ce que parfois, les études que vous menez, les suivis que vous menez vous amènent à, par exemple, annuler un projet ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour un porteur de projet privé comme Senagri ? Alors oui, les conséquences de ces suivis, en effet, c'est quelque chose qui est possible d'annuler un projet. Mais les conséquences déjà directes de ces suivis, ça va être, les conséquences peuvent se faire sur le projet directement. Comme je le disais, en adaptant les mesures, ça peut être seulement de déplacer un nichoir, par exemple, qui serait mal positionné. C'est des choses qu'on a pu déjà faire, déplacer des nichoirs. Ça peut être de venir une demande de renforcement du nœud et en plus, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a un budget aujourd'hui qui est mis sur les projets chaque année pour pouvoir venir adapter en fonction des résultats des suivis qu'on a pu avoir. En plus des suivis qu'on réalise, on a aussi un budget là-dessus pour pouvoir s'adapter en fonction des résultats des suivis. ça nous amène aussi des résultats plus globaux et donc, du coup, on va pouvoir adapter l'ensemble de nos projets. Par exemple, aujourd'hui, la nuit, sur nos projets, les panneaux sont mis à un certain degré, à 30 degrés quand il n'y a pas de contraintes agronomiques particulières, c'est-à-dire pas de protection contre le gel ou autre chose comme ça, sont mis à 30 degrés pour les chiroptères, par exemple. Ça, c'était une recommandation qui est faite par les LPO depuis quelques années maintenant. Donc, on peut faire cela et on peut avoir des ajustements plus généraux aussi sur la sélection de nos projets. Aujourd'hui, on sait que sur les rapaces, pour l'instant, les résultats, au final, montrent qu'on aurait plutôt une perte de territoire de chasse des rapaces avec nos projets. Donc, on sait qu'on va prendre cela en compte dans les pré-diagnostics qui sont réalisés pour éviter au maximum de venir sur des territoires de ces rapaces. Donc, par exemple, de l'aigle de Bonnilly ou de choses comme ça, on préférera un projet aujourd'hui, par exemple, où on pourrait attendre du lézard-roslet plutôt que de l'aigle de Bonnilly parce qu'on sait que sur le lézard-roslet, on pourrait avoir un moindre impact comparé à l'impact qu'on pourrait avoir sur le territoire de chasse de l'aigle, par exemple. Et aujourd'hui, oui, annuler un projet, c'est aussi possible. Ça nous arrive assez souvent. Enfin, récemment, on a un projet qui a été annulé, mais du coup, ça, c'est plus dans la phase amont que le projet peut être annulé. On a un projet qui a été annulé. Par exemple, quand on avait de la louette calandrelle, il n'y avait aucun zonage réglementaire, mais l'étude a montré qu'il y avait de la louette calandrelle et un nombre de coûts assez important, ce qui fait qu'au final, le projet n'était pas adaptable et il a été décidé d'arrêter le projet, en effet, pour ces régions écologiques. Voilà là-dessus. OK, donc très intéressant. Ça permet de montrer, finalement, on s'adapte dans toutes les phases du projet, y compris la phase le plus amont qui est la sélection du projet. Est-ce qu'on y va ou non en fonction de ces résultats d'études ou de suivi ? Et en ce qui concerne l'entreprise, en ce qui concerne Sonagri, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler très rapidement des moyens dont vous vous dotez et au sens large, comment évolue la filière pour prendre en compte les enjeux de biodiversité dans ces projets-là ? Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Sonagri, avec le groupe Sonner, est une entreprise à mission. Aujourd'hui, la mission de Sonagri, c'est de développer des solutions d'adaptation pour l'agriculture face au changement climatique. On est une société à mission qui se doit d'avoir des objectifs en termes d'impact environnemental, mais également en termes d'impact social et qui a une responsabilité particulière vis-à-vis de la biodiversité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la société Sonagri met de plus en plus de moyens dans la prise en compte de la biodiv avec des équipes d'environnementalistes qui sont renforcées. Aujourd'hui, on était deux et l'année prochaine, on devrait passer à cinq avec un alternant et une stagiaire. Mais on devrait passer à cinq l'année prochaine. On a une augmentation des budgets alloués sur la biodiversité sur l'ensemble de nos projets qui ont été décidés l'an dernier, ce début d'année. Du coup, plus de moyens pour réaliser des suivis biodiversités, par exemple, sur le long terme. Aujourd'hui, on avait des suivis biodiversités qui étaient prévus d'être réalisés plutôt sur trois à cinq années au tout début du vie du projet pour avoir la donnée plutôt rapidement également et pour voir l'impact directs que ça pouvait avoir. Mais aujourd'hui, on pourra faire des suivis plus long terme avec des suivis prévus à cinq ans, dix ans, quinze ans durant toute la durée de vie du projet. On a une volonté aussi de participer à des programmes nationaux chez Sanagris depuis maintenant un bout de temps. On a participé par exemple au dossier de l'UICN. On a aussi participé au travail qui a été fait par WWF l'an dernier ou l'année d'avant au travail fait par l'ADEME et l'OFB aussi. C'est différents cahiers de recommandations sur lesquels on travaille et on est toujours intéressés pour participer à des programmes pouvant nous donner plus de moyens pour faire des recherches approfondies. Récemment, il y avait Envoltaïque. Nous, Envoltaïque, on n'a pas pu y participer. Ça fait deux ans qu'on essaie de participer, mais on n'a pas pu non plus cette année parce qu'en fait c'est compliqué d'introduire des projets d'agrivoltaïsme dans un appel d'offres où la plupart sont des projets de photovoltaïque au sol et où du coup on amènerait un peu trop de critères différenciants et donc du coup scientifiquement c'est plus compliqué. Mais voilà, on est en attente enfin on est en attente on est à l'affût on va dire d'un nouveau programme qui sortirait sur lequel on pourrait participer notamment avec Viotop. Voilà, on est en attente de cela et sur oui ce que je voulais dire sur la nécessaire implication de la filière là-dessus c'était en effet enfin chaque acteur en fait aujourd'hui relativement mais chaque acteur décide aujourd'hui du niveau d'exigence qu'il souhaite pour la biodiversité. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un minimum mais après chaque acteur décide un peu de ce niveau d'exigence et c'est vrai que si on va plus loin au final que ce qui nous est demandé c'est peu valorisé aujourd'hui dans la filière notamment en agri-dataïs c'est peu valorisé notamment par par les par les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie par exemple sur lequel il y a il y a très peu enfin il n'y a pas de le critère pris en compte de la biodiversité n'est pas du tout pris en compte en fait dans le dans la sélection des lauréats par exemple. ça c'est quelque chose qui pourrait potentiellement servir à impliquer davantage la filière si c'était mieux valorisé on va dire cette prise en compte de la biodiversité. Voilà là-dessus et oui je voulais dire aussi que là les images que vous voyez en effet c'est aussi des programmes qu'on a lancés le printemps été dernier et qui sont en fait des suivis internes qui sont réalisés dans le cadre de l'Observatoire École de la Biodiversité donc il y a un programme de sciences participatives là sur des taxons voilà sur des taxons très orientés voilà sur le milieu agricole et sur l'intérêt pour les services écosystémiques aussi de ces milieux agricoles donc on suit ça depuis l'année dernière voilà sur 13 de nos sites aujourd'hui voilà donc voilà là-dessus sur ce que j'avais à dire merci beaucoup Jérémy je pense qu'on va pouvoir passer à une petite phase de questions désormais il y a déjà une question dans la conversation qui te concerne directement donc je te propose d'y répondre dans la foulée c'est une personne qui demande est-ce que Sonagri vous avez réalisé des inventaires davantage axés sur la micro-biodiversité donc à l'échelle de la parcelle par exemple l'entomophone ou la faune du sol alors donc comme je le disais là on commence là on a commencé à faire un peu ces suivis l'été dernier le printemps été dernier sur les vers de terre par exemple on a suivi les vers de terre donc sur 13 de nos sites on va le refaire cette année donc les vers de terre on suit les repas l'eau serre également dans le cadre de ces protocoles de l'OAB après les bureaux d'études externes suivent également les repas l'eau tout ce qui est Odonat et tout ce qui est coléo aussi on a la LPO aussi qui suit pas mal les papillons de nuit pour le coup la LPO PACA donc voilà sur la petite faune après sur la microphone du sol aussi on a des choses qui vont se faire dans le cadre de projets en recherche et développement donc en fait on a toujours des projets on va dire à échelle industrielle c'est-à-dire avec des agriculteurs avec des agris et on a des projets on a toujours des projets R&D donc on appelle dispositifs expérimentaux que suit notre équipe de recherche et développement et sur lesquels on va pouvoir avoir aussi des programmes de recherche qui vont pouvoir se faire et donc là dans le cadre d'un programme de recherche on a la biodiversité du sol qui va être regardée notamment toute la la microphone du sol voilà là là-dessus aujourd'hui c'est vrai que c'est tout nouveau nous on se lance un peu là-dessus c'est pas ce sur lequel on s'était attardé le plus pour l'instant en effet dans le sens où ce qui est beaucoup attendu aujourd'hui également par les institutions ça va être beaucoup les impacts sur la bifone et les chiroptères ou reptiles et amphibiens également mais voilà de plus en plus on va regarder également parce qu'on est sur la biodiversité agricole et que ces enjeux sont très importants tant pour le tant pour l'agriculture que pour l'environnement en général en effet ok merci beaucoup Jérémy donc mesdames et messieurs merci de votre attention sur cette présentation donc alors d'une part cette brochure qu'on vous a présentée vous pouvez la retrouver en téléchargement sur le site du comité français de l'UICN donc maintenant on peut prendre un petit moment si vous avez des questions on vous invite à les poser dans la conversation donc voilà et en attendant que quelques questions puissent être posées moi j'en ai une pour Ivor et pour Jérémy c'est un petit peu avec vos deux regards donc à travers des prismes différents bien sûr le prisme de l'intercommunalité et le prisme du porteur de projet comment est-ce que vous vous voyez un petit peu l'évolution de cette filière des énergies renouvelables qui est un peu prise entre les ambitions d'accélération qui sont très clairement démontrées aujourd'hui à l'échelle de l'État et d'un autre côté les enjeux forts on se rend compte que dans de nombreux territoires voilà le développement des énergies renouvelables se heurte à des enjeux paysagers biodiversité et puis à l'échelle des projets aussi ça peut avoir des impacts comme tu l'évoquais tout à l'heure Jérémy donc voilà est-ce que est-ce que vous avez un peu un ressenti sur tout ça ? Je peux commencer très rapidement avec la situation très particulière du territoire qui doit se retrouver ailleurs peut-être en France mais où malgré il y a des lois d'accélération qui sont venues donner encore plus de poids au business plan de développement d'énergie renouvelable la nécessité d'une accélération donc si on prend l'objectif zéro émission net un objectif zéro émission net avec du coup cet objectif théorique de substitution de l'électricité à d'autres énergies carbonées et donc une autoroute pour dire voilà il nous faut il nous faut de l'électricité de plus en plus d'électricité ce contexte là il est il est il est relatif pour ce qui concerne notre territoire étant donné ce que je vous disais que déjà dès 2021 il y avait une production d'énergie renouvelable qui était qui était déjà non négligeable et l'accélération était déjà subie par les élus vraiment avec cette cette peur cette angoisse de se dire voilà je vous parle vraiment sur ce registre émotionnel là des élus ruraux qui voient des fonds de pension qui voient pour schématiser des investissements extérieurs au territoire venir se dire ok là il y a une nouvelle ressource il y a une nouvelle ressource dans les territoires ruraux ok c'est pas c'est pas le remembrement des années 50-60 avec l'agriculture productiviste mais il y a cette notion de voir un peu la ruralité comme une ressource facilement mobilisable et du coup la biodiversité n'est pas dans le coeur de métier de toutes ces entreprises là ils savent s'entourer mais parfois avec des que ça soit volontaire ou non je ne juge pas les personnes mais c'est vraiment de se dire que voilà que ce soit Artifex Hectare d'autres bureaux d'études qu'on retrouve assez souvent le nombre de jours sur le terrain varie d'une mission à l'autre la prise en compte des observations varie d'un projet à l'autre et tout ça fait que en fait si moi j'étais pas là pour un peu regarder les études d'impact nos élus seraient un peu démunis pour se faire un avis sur le projet ou dépendraient d'un code couleur choisi par le développeur donc du coup ce genre de choses là fait que je voudrais vraiment faire une ode à la séquence ERC et vraiment se dire que plus on va apporter de l'appropriation de ce contenu là mieux mieux le développement se fera de manière apaisée et quand je dis l'appropriation c'est par les élus par les riverains du projet voilà pour moi une insertion paysagère doit se faire avec les riverains parce que c'est eux qui vont vivre le projet sur la biodiversité c'est pareil ça fait partie des communs de la vie du territoire donc connaître les circulations les continuités écologiques du terrain d'à côté c'est passionnant pour des riverains c'est vrai et quand je dis que les territoires sont prêts à accueillir des projets photovoltaïques je le pense vraiment c'est d'ailleurs il y en a qui le font de manière citoyenne et totalement volontaire mais avec des projets coopératifs ou autres je pense que ces séquences ERC mériteraient d'être plus appropriables et plus appropriées donc ça veut dire impliquer le plus de personnes dans le processus de développement Merci Ivor est-ce que Jérémy en un petit en un petit instant un petit élément peut-être je voulais peut-être un peu remondir je suis d'accord que c'est compliqué d'y voir très clair des fois dans les passages qui peuvent être faits par les bureaux d'études en fonction en fonction des bureaux d'études on ne va pas forcément avoir les mêmes passages en fonction des projets on ne va pas avoir forcément les mêmes et en effet du coup il y aurait un travail je pense d'uniformisation qui est en train d'être fait d'ailleurs par l'ADEME avec avec le CRN Airplan et avec l'AFB si je ne dis pas de bêtises ils sont en train de faire un travail là-dessus mais en effet d'uniformisation des protocoles etc je pense que ça ça passe ça peut passer aussi par des études globales au niveau national dans le sens des études qui amènent aussi des moyens aujourd'hui l'un des freins on est sur la Corse ça peut être enfin ça a en partie les coûts aussi les coûts à investir pour prendre cela en compte de la meilleure manière possible coûts qui pourraient être si valorisables dans les appels d'offres des choses comme ça qui pourraient être voilà qui pourraient être facilités mais en effet c'est quelque chose voilà sur enfin il y a toujours des choix du coup à faire aujourd'hui en fonction de ces coûts des espèces qu'on va suivre en phase en phase d'exploitation on a aussi voilà des difficultés à faire à faire des protocoles BASI par exemple qui soient qui soient le plus complet possible donc des protocoles before after control impact donc c'est à dire avant et après la construction du projet avec autant de passages avant que ce qu'on va en avoir après par exemple des choses comme ça qui sont compliqués aujourd'hui à mettre en place dans la vie de développement d'un projet pour des questions financières en grande partie mais en effet pour moi pour qu'on aille tous dans le bon sens et dans le même sens ça passera forcément sur une uniformisation des choses pardon et sur des règles qui doivent être identiques on va dire pour tout le monde mais voilà là dessus merci beaucoup Jérémy tant qu'on y est on a une petite question pour toi dans la conversation de Antea Hileré qui demande est-ce que tu pourrais donner quelques détails qui concernent les projets de Sonagri typiquement sur les ancrages que vous avez et leur impact au sol sur les hauteurs de vos structures et donc les impacts potentiels sur par exemple certains oiseaux typiquement des rapaces ou des chiroptères et les surfaces concernées par vos projets oui merci pour la question donc aujourd'hui donc sur nos projets on est sur des projets qui ont une hauteur de en gros 4 mètres 50 à 6 mètres de haut pour les plus hauts de hauteur de panneaux on va jamais plus bas que ceux-là ce qui nous permet entre autres déjà d'avoir d'avoir nos projets qui sont non clôturés on n'a aucune clôture sur nos projets ce qui est très bien d'un point de vue déjà rien que de l'intégration paysagère c'est déjà pas mal de ne pas avoir de clôture mais également pour la biodiversité et la hauteur des panneaux fait aussi qu'on a une libre circulation des espèces et notamment de la grande faune qui est permis sur les sites ça on l'observe chaque année avec des traces d'un peu toutes les espèces possibles et imaginables en termes de grandes faunes de mammifères les sites d'ancrage on est sur des pieux battus sans ancrage béton ce qui permet en effet lors du démantèlement de la structure les projets ont une durée de vie de 30 ans donc lors du démantèlement de la structure on aura une parcelle qui sera revenue à son état initial sans impact durable par exemple sur les sols donc voilà pas d'impact là-dessus aujourd'hui pour l'instant on n'a pas vu d'impact particulier sur les sols mais comme je l'ai dit on est très peu avancé sur l'étude on va dire de la biodiversité dans le sol pour le coup enfin on n'est pas avancé aujourd'hui mais on se lance là-dessus au niveau de la hauteur donc les impacts sur les rapaces donc ce que je disais c'est qu'on va avoir pour l'instant ce qu'on va me faire c'est que les rapaces ne viennent plus chasser au-dessus des persiennes agrivoltaïques donc du coup on aurait une perte de territoire de ces rapaces pour l'équiroptère ils continuent de venir chasser au-dessus des panneaux mais on voit que leur l'intensité de la chasse est moindre au centre des structures donc au centre des parcs agrivoltaïques leur comportement de chasse diminue ça c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les surfaces concernées nous aujourd'hui on est sur des projets entre 3,5 et 5 hectares en moyenne voilà notre plus gros projet fait une dizaine d'hectares aujourd'hui on reste sur des surfaces assez petites en fait pour conserver en fait on respecte on vient respecter aujourd'hui toujours le parcellaire agricole c'est à dire qu'on évite de venir refaire du remembrement en fait sur des parcelles sur lesquelles on aurait des haies qui seraient revenus depuis une trentaine d'années on évite de remembrer tout ça en fait par l'arrivée de l'agrivoltaïsme l'intérêt c'est pas de revenir enfin de refaire les mêmes erreurs on va dire qu'on a pu faire par le passé des fois dans le monde agricole et donc du coup de venir respecter en fait le parcellaire agricole tel qu'il est aujourd'hui d'accord merci beaucoup écoutez j'ai pas d'autres questions dans la conversation donc si c'est bon pour vous j'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir participé donc déjà à tous les tous les participants du webinaire d'avoir écouté cette présentation et puis vous bien sûr Yvor et Jérémy d'avoir co-animé avec moi cette présentation donc je pense que nous pouvons clôturer cet événement oui merci à vous merci pour l'invitation et pour ceux qui sont intéressés pour ceux qui seront là dans deux jours il y a un événement du CERF voilà à Paris enfin j'y serai présent s'il y a des gens qui veulent discuter là-bas nous y ferons aussi comité français super impeccable très bien belle journée bonne journée bonne journée au revoir merci au revoir merci au revoir